Alors, dans cette seconde séquence vidéo, j'entame le troisième point concernant la partie codage de l'information au niveau des récepteurs sensoriels et ce troisième point concerne la transduction sensorielle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette transduction? Eh bien, la transduction, c'est la fonction de base d'un récepteur sensoriel. Elle consiste à transformer l'énergie, qu'elle soit physique ou chimique, d'un stimulus en énergie bioélectrique, donc sous forme de message nerveux. La transduction, c'est en fait la conversion d'un stimulus physique ou chimique en un signal bioélectrique, donc un message nerveux qui est propageable au niveau des fibres nerveuses sensorielles. Il s'agit d'une modification des propriétés bioélectriques des cellules sensorielles excitées par un stimulus physico-chimique. Donc, en fait, c'est une modification des propriétés bioélectriques des cellules sensorielles qui sont excitées par un stimulus physico-chimique. Cette modification des propriétés bioélectriques est en général une dépolarisation, c'est-à-dire une entrée ou une rétention de charges positives, c'est-à-dire de cation. Donc, cette transduction sera à l'origine d'une dépolarisation ou encore, cependant, dans certains cas, comme c'est le cas du système visuel et qu'on va le voir par la suite, la modification des propriétés électriques correspond à une hyperpolarisation, c'est-à-dire le blocage d'une entrée de charges positives. Donc, la modification bioélectrique, suite à un stimulus sensoriel, peut être soit une dépolarisation, soit une hyperpolarisation. Alors, on va prendre des exemples pour vous rendre compte des mécanismes de cette transduction sensorielle. Et je prends comme exemple 1 le mécanisme de la mécanotransduction, c'est-à-dire la transduction à partir d'un stimulus mécanique tactile et qui concerne le récepteur du toucher, ou les récepteurs du toucher. Alors, comme vous pouvez le voir sur ces diapositives, les récepteurs du toucher, donc c'est des récepteurs qui sont sensibles à une pression mécanique exercée, par exemple, ou sur les muscles ou les articulations. Le stimulus peut être un toucher, tout simplement, ou alors une vibration mécanique qui peut s'appliquer aussi sur ces récepteurs du toucher. Alors, ces récepteurs du toucher, vous les avez ici, qui sont schématisés. On trouve plusieurs types au niveau de notre peau et au niveau des tissus cutanés. Alors, il y a plusieurs types. Il y a ce qu'on appelle la terminaison de Merkel. En fait, il s'agit d'afférences sensorielles, de fibres nerveuses, de terminaisons qui viennent énerver notre peau, par exemple le cas de la peau, qui viennent énerver de la peau. Et ces terminaisons peuvent être entourées de structures accessoires différentes, donc qui constituent une espèce de filtre, en fait, pour tous les traumatismes mécaniques. C'est quoi ce récepteur du toucher ? C'est une terminaison nerveuse qui arrive à la peau, qui est encapsulée de différentes manières, ou alors parmi ces récepteurs mécaniques, il y a aussi des terminaisons nerveuses libres, c'est-à-dire des terminaisons qui ne sont pas encapsulées. Alors, pour vous situer un petit peu ces différents types de récepteurs dans la peau, on trouve bien sûr ce qu'on appelle la terminaison de Merkel, le corpuscule de Pacini, au Pacini, le corpuscule de Ruffini, le corpuscule de Messner et le bulbe de Croce. Alors, pour situer ces récepteurs dans le contexte de la peau, alors bien sûr notre peau, il comprend ce qu'on appelle l'épiderme, le derme, et les tissus sous-cutanés, l'hypoderme. Alors, si on regarde par exemple le corpuscule de Messner et les disques de Merkel, on les trouve concentrés à la limite entre l'épiderme et le derme. Par contre, le corpuscule de Pacini, pardon, le corpuscule de Ruffini et le corpuscule de Pacini, ils sont un peu plus profonds, donc le corpuscule de Ruffini à la limite entre derme et hypoderme, et le corpuscule de Pacini aussi, on en trouve dans le derme et aussi dans la partie sous-cutanée et au niveau de l'épiderme. Alors, bien sûr, ces structures, comme vous pouvez le voir, ces structures mécanosensorielles sont, bien sûr, vous voyez, ils se prolongent par une afférence sensorielle, ces afférences sensorielles qui sont de différents types. Alors, par exemple, pour les terminaisons nerveuses libres que vous voyez ici, qui ne sont pas encapsulées, ils sont connectés à des fibres non-myélinisées C ou à des petites fibres myélinisées type A-delta, et pour les autres, les autres récepteurs, les canorécepteurs sensoriels, le corpuscule de Pacini, le corpuscule de Ruffini et Messner et le récepteur folliculeux pileux, qu'on trouve à la base des poils, eh bien, ils sont connectés ou prolongés par des fibres myélinisées de gros calibre qu'on appelle les fibres A-bêta. Alors, voilà donc pour une idée générale sur ces mécanos-récepteurs cutanés qui sont sensibles au toucher, à la pression et à la vibration. Alors, je prends, pour vous rendre compte un petit peu de cette transduction, comment ça marche ? Eh bien, je vais prendre le cas du corpuscule de Pacini. Le corpuscule de Pacini. Alors, vous le voyez ici, ce corpuscule de Pacini. Alors, en fait, le corpuscule de Pacini est un gros, c'est un organe qui est quand même assez grand. Le corpuscule de Pacini que vous voyez ici, il a les dimensions suivantes, 1 à 5 mm de long et jusqu'à 1 mm de diamètre. On le trouve dans le derme, et comme je l'ai dit, dans le derme et dans les tissus sous-cutanés. Il s'agit donc d'un récepteur somatique, donc au niveau de la périphérie du corps, et il est impliqué dans la sensibilité du somatosensoriel ou somesthésie. Alors, il s'agit, comme vous pouvez le voir, donc en termes de structure, vous avez le milieu, au centre, on a la fibre sensorielle nerveuse qui vient se terminer dans la peau. Alors, ça, c'est la partie terminaison nerveuse. Avec cette partie, elle est ramifiée, donc elle est ramifiée, et elle est entourée par des couches d'écailles, par des écailles concentriques, donc des couches de tissus connectifs qui viennent protéger cette terminaison nerveuse sensorielle, donc cette terminaison sensorielle qui est en fait issue d'une fibre afférente myélinisée, voilà, vous avez la fibre nerveuse entourée de la gaine de myéline, donc qui vient, cette fibre myélinisée qui vient de la moelle épinière, d'accord, qui est connectée avec la moelle épinière, quand elle arrive dans la peau, elle devient dépourvue de la myéline, mais elle s'entoure de ces structures accessoires qui sont ces couches de tissus connectifs. Vous voyez, vous avez une dimension de 1,5 mm, donc en fait, c'est un corpuscule qui est de grande taille, qui est assez confortable à expérimenter, c'est pour ça que les premiers travaux, les travaux sur les mécanismes de transduction sur le matement sensorielle ont été focalisés sur ce corpuscule de Pacini, donc il est assez grand et facile à disséquer, et facile à étudier. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il est possible d'isoler ce corpuscule de Pacini, avec, voilà, le corpuscule, avec sa fibre afférente myélinisée. On peut, donc, faire des simulations mécaniques, on peut exercer des stimules mécaniques sur ce corpuscule de Pacini. Donc, le corpuscule, je peux l'intégrer dans un récipient, avec une solution physiologique qui le met dans des conditions physiologiques de vie normale, et j'applique, donc vous avez ici un dispositif approprié qui permet d'appliquer des pressions d'intensité variable. Donc, après, je peux, avec ce dispositif, je peux appliquer des forces mécaniques, donc une pression mécanique, je peux comprimer ce corpuscule grâce à ce dispositif. Donc, en comprimant ce dispositif, bien sûr, on peut en même temps enregistrer, donc grâce à un appareil d'enregistrement qui se situe, donc, sur la fibre afférente, je peux enregistrer l'activité bioélectrique qui peut apparaître au niveau de mon oscilloscope, par exemple. Alors, donc, à l'état de repos, à l'état de repos, voilà la membrane de la fibre de la terminaison nerveuse, ici, donc, en fait, j'ai les canaux cationiques type N1+, qui sont fermés. Voilà ici l'extérieur de la membrane, et ici l'intérieur de la fibre nerveuse qui est au centre. Alors, lorsque j'applique une déformation mécanique sur le corpuscule de la sinie, eh bien, en l'enregistrant, je vais, on a enregistré une activité bioélectrique type dépolarisation. Dépolarisation, ça veut dire qu'il y a eu une surcharge de cations qui ont pénétré dans la terminaison nerveuse sensorielle et qui donnent cette dépolarisation. Alors, quel est le mécanisme de cette dépolarisation ? Donc, ici, la déformation, donc là, ici, vous avez la membrane sensorielle à l'état de repos. Ici, la membrane sensorielle, la membrane nerveuse suite à une déformation, donc en exerçant une pression mécanique sur le corpuscule. Alors, cette pression va, au fait, déformer la membrane sensorielle, la membrane de la fibre nerveuse. Cette déformation sera à l'origine de l'ouverture de ces canaux cationiques type Na+. Alors, l'ouverture, qui dit ouverture, le cation, donc, va pouvoir suivre leur gardien de concentration. Alors, le Na+, bien sûr, il passe, il transite de l'extérieur vers l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup plus concentré à l'extérieur par rapport à l'intérieur. Donc, il y a un gradient qui va suivre son gradient de diffusion dans ce canal du concentré vers le moins concentré. Alors, la déformation mécanique du corpuscule et donc de la membrane de la terminaison axonique, parce que quand je déforme le corpuscule ici, je déforme aussi le centre du corpuscule qui est la terminaison axonique. Donc, la déformation de la terminaison axonique entraîne l'ouverture de canaux cationiques Na+, au niveau de la zone sensorielle de la fibre. Donc, vous avez la fibre sensorielle et la zone sensorielle, c'est elle qui est dans le corpuscule. Donc, genre, on aura un influx cationique et donc la naissance d'une dépolarisation de la membrane appelée potentiel récepteur. Vous voyez, une déformation mécanique est convertie en un signal électrique type dépolarisation qu'on appelle potentiel récepteur. Alors, voilà, ici, on reprend ce corpuscule de Passini. Vous avez la fibre sensorielle bieninisée qui, lorsqu'elle pénètre dans la peau, elle devient bieninisée. Elle est entourée par ces couches, par ces écailles concentriques, ces couches de tissus connectifs. Donc, imaginons que la déformation a eu lieu au niveau de l'extrémité de la terminaison axonique, donc naissance d'un potentiel récepteur ou générateur. Alors, ce potentiel générateur, bien sûr, il a tendance à se propager, il va se propager dans ce sens et va se diriger, il aura tendance à se diriger, bien sûr, vers le côté de la fibre mélinisée. Alors, or, cette propagation, c'est une propagation dite électrotonique, c'est-à-dire une propagation passive, c'est-à-dire que les charges Na+, qui ont pénétré dans la terminaison, ont tendance à bouger parce qu'il y aura création d'un gradient interne de Na+, et le Na+, a tendance à diffuser, à circuler de la zone où il est plus concentré vers les moins concentrés. Donc, j'aurai une circulation des charges cationiques et au fur et à mesure qu'il circule, eh bien, j'aurai quelques charges Na+, qui vont être expulsées par le système actif d'expulsion, c'est-à-dire par les pompes sodiques actives. Alors, c'est pour ça que, plus loin, vous voyez que le potentiel générateur a diminué d'amplitude. Pourquoi ? Parce que, au fur et à mesure que les cations circulent passivement, il y a quelques Na+, qui vont échapper et vont être expulsées par la pompe active sodium-potassium à TPS. Et ce potentiel récepteur, générateur, arrivé au niveau de la zone dite d'initiation du potentiel d'action, eh bien, ce potentiel générateur va être converti en potentiel d'action. J'ai une conversion du potentiel générateur en potentiel d'action, pas à n'importe quel niveau, au niveau, donc, de cette partie qu'on appelle la zone d'initiation du potentiel d'action, qu'on appelle aussi zone gâchette ou trigger, trigger de la fibre sensorielle. Donc, je répète, le potentiel récepteur ou générateur qui est né au niveau de la terminaison axonique suite à une déformation métallique. Eh bien, après propagation électrotonique, c'est-à-dire propagation passive, et ayant atteint une certaine amplitude, donc, qu'il ait une certaine amplitude, il va être converti en train de l'apparition du potentiel d'action au niveau de la zone d'initiation du potentiel d'action, qu'on appelle également zone gâchette ou trigger. En anglais, trigger, ça veut dire initiation. Donc, la zone trigger, la zone d'initiation du potentiel d'action, au niveau donc de la fibre sensorielle. Alors, voilà donc le stimulus, schématisé ici. Le stimulus au niveau de la fibre sensorielle ou la cellule sensorielle va être converti en potentiel récepteur, une dépolarisation. La dépolarisation au niveau de l'axone va être convertie, ce potentiel récepteur va être converti en potentiel d'action ou plutôt en train de potentiel d'action, donc une fréquence de potentiel d'action. D'accord ? Alors, comment est-ce que le système gère les stimuli d'intensité différentes ? Donc ici, vous avez justement représenté ce potentiel de membrane suite à un stimulus donné d'intensité différente. Donc ici, on est dans la situation 1 où j'ai un stimulus mécanique d'une certaine amplitude. ce stimulus mécanique va entraîner une dépolarisation. Donc vous voyez bien sûr le potentiel sachant que le potentiel de repos au niveau de la fibre nerveuse, il est de moins 70 millivolts potentiel de repos. Lorsque la pression mécanique est exercée sur la terminaison au niveau de la fibre, lorsque une déformation mécanique, un stimulus mécanique est appliqué sur le corpuscule, je vais voir apparition d'une dépolarisation au niveau de la zone réceptrice. Cette dépolarisation, bien sûr, ce stimulus il dure un temps T1, et cette dépolarisation va être convertie au niveau de la fibre au niveau de la zone d'initiation du potentiel d'action en un potentiel d'action. Alors si on prend maintenant un second stimulus mécanique d'intensité plus importante, donc un stimulus plus intense, donc une forte pression, une plus forte pression mécanique, j'aurai l'apparition d'un potentiel récepteur dépolarisant qui est plus grand, vous voyez, donc la valeur pour vous montrer que bien sûr on est passé d'une valeur de dépolarisation à une valeur plus importante de dépolarisation, donc un potentiel récepteur plus ample avec une amplitude plus grande, ce potentiel récepteur va lui qui est plus ample, plus grand, va déclencher des potentiels d'action mais plus fréquents, plus fréquents que dans le premier cas, où le stimulus mécanique était faible, alors bien sûr, sachant que le paramètre temps, durée du stimulus est le même pour le premier et le second stimulus, ce qui change de l'état à l'état de 2, c'est l'intensité du stimulus, ici une pression mécanique faible, ici une pression mécanique plus forte, donc pression mécanique plus forte va donner un potentiel récepteur plus ample et des potentiels d'action plus fréquents, donc en fait, comment gérer et coder, et ça on va le voir pour la suite, comment é coder l'intensité du stimulus et l'é coder en amplitude du potentiel récepteur et en fréquence des potentiels d'action. Si je peux prendre l'exemple d'un stimulus beaucoup plus fort, eh bien, j'aurai encore un potentiel récepteur beaucoup plus fort, plus ample et mettons peut-être 5, 6, 7 pics par unité de temps au lieu de trop. Donc, le potentiel récepteur induit bel et bien la création d'un train, c'est-à-dire d'une fréquence de potentiel d'action. Alors ici, je vous résume un petit peu tous les processus électriques et ioniques qui ont lieu au niveau de cette partie réceptrice, donc au niveau du corpuscule de Taccini, vous reconnaissez la structure du corpuscule avec les couches, les écailles concentriques, la terminaison nerveuse qui n'est pas myélinisée et puis la portion myélinisée de la fibre sensorielle. Alors, pour que vous sachiez exactement d'une manière globale les différents phénomènes bioélectriques et ioniques qui apparaissent suite à une déformation mécanique. Donc, imaginons que cette partie du corpuscule a été déformée, au niveau de la zone déformée, qu'est-ce qui se passe ? Il y aura un flux cationique de Na+, d'accord ? Alors, cet influx cationique de Na+, sera à l'origine de l'apparition d'un potentiel récepteur, donc on passe du potentiel de reproduire de 70 à des valeurs moins négatives, par exemple, 0,50 ou 0,40. D'accord ? Donc, j'ai l'apparition d'un potentiel récepteur. Ce potentiel récepteur ou cette dépolarisation ou cette onde de dépolarisation va subir une propagation type passive puisque le sodium va juste suivre son gradient de diffusion, donc là, il est concentré, il aura tendance à circuler et en circulant, bien sûr, il va inverser la polarité de la membrane. Alors, donc, au niveau de toute cette portion de la fibre, j'aurai un potentiel récepteur qui est propageable d'une manière passive. Alors, arrivé au niveau de la zone d'incitation du potentiel d'action, on a dit le potentiel récepteur va être converti en potentiel d'action. au niveau de cette portion de la fibre nerveuse, j'aurai des potentiels d'action. Alors, à partir de cette zone d'initiation, donc là, j'ai le sodium qui s'est déplacé, il arrive là, il y a un autre phénomène ionique qui va apparaître, c'est qu'au niveau de cette partie de la fibre nerveuse, j'ai des canaux cationiques à plus qui sont dits voltage dépendants, c'est-à-dire des canaux qui sont sensibles au potentiel de membrane. Lorsque la cellule, lorsque la membrane dépolarise, eh bien, ils vont sourire automatiquement. Donc, le sodium qui arrive passivement, au sodium qui arrive passivement va se rajouter le sodium qui va passer par ces canaux sodiques voltage dépendants et j'aurai donc un surplus de Na+, donc le Na+, de départ, plus le Na+, qui est passé par ces canaux voltage dépendants et j'aurai une dépolarisation plus ample qui est entretenue et qui est, au fait, le potentiel d'action. Vous voyez que le potentiel d'action peut atteindre des valeurs beaucoup plus positives qu'un potentiel des récepteurs. Là, vous avez le potentiel récepteur à moins 50 et arrivé à cette zone où il y a ces canaux, un influx cathéonique qui est à l'origine d'une dépolarisation plus importante et qui a fait ce phénomène qu'on appelle le peak spike ou potentiel d'action. Alors, bien sûr, cette charge de Na+, va encore circuler et en circulant au niveau du nœud, là, vous avez des nœuds, vous avez la myélie, les nœuds, au niveau des nœuds, il y a d'autres canaux sodiques voltage dépendants qui vont être sensibles à cette dépolarisation qui arrive, ils vont s'ouvrir, ils vont faire rentrer le sodium. Donc, en fait, ils vont entretenir l'amplitude de la dépolarisation et qui est à l'origine du potentiel d'action. Donc là, c'est une propagation dite active. Il y a la propagation passive à laquelle se rajoute la propagation active qui, elle, va entretenir le potentiel d'action qui va être maintenu, en fait, qui aura une amplitude constante tout au long de la fibre nerveuse jusqu'à ce qu'elle pénètre dans le système nerveux central. Alors voilà donc ce qu'il faut retenir, les deux phénomènes bioélectriques, le potentiel récepteur au niveau de la terminaison nerveuse, le potentiel d'action au niveau de la fibre afférente myélinisée et bien sûr, la différence entre les deux parties, c'est que cette partie de la fibre, elle est munie de canaux solidiques voltage dépendants qui permettent d'entretenir une dépolarisation ample qui est le potentiel d'action alors que la terminaison sensorielle à ce niveau-là du corpus fluide n'est pas pourvue de ces canaux solidiques. Donc, j'ai eu la propagation passive, c'est pour ça que j'ai une propagation électrotonique où le potentiel récepteur a tendance à diminuer un petit peu d'amplitude comme je vous l'ai expliqué dans la diapositive précédente. Alors là, c'est pour vous rendre compte, je vous donne une comparaison donc en fait pour bien que ça soit clair, je sais que ça a été fait l'année dernière mais j'insiste encore sur les différentes caractéristiques du potentiel récepteur versus potentiel d'action. Donc, il faut vraiment distinguer les deux phénomènes bioélectriques qui peuvent apparaître au niveau de la cellule sensorielle. Alors, bien sûr, ces potentiels diffèrent par plusieurs aspects. Alors, le potentiel récepteur, j'ai le potentiel récepteur, ensuite il y a le potentiel d'action. Alors, quel est le stimulus qui va déclencher un potentiel récepteur ? Pour le potentiel récepteur, le stimulus, il est sensoriel. On a vu dans ce cas le stimulus ici des mécaniques, des canaux sensoriels. Pour le potentiel, qu'est-ce qui génère le potentiel d'action ? Le potentiel d'action, il est généré par le voltage membraneur. On a vu que c'est la différence, que c'est la dépolarisation, que c'est la différence de voltage qui va ouvrir ces canaux et qui va être à l'origine du potentiel d'action. Donc, le stimulus, c'est le voltage membraneur. Alors, le potentiel récepteur, c'est un signal qui peut être dépolarisant comme il peut être hyperpolarisant. on verra on verra on verra ça plus par la suite. Alors, alors que le potentiel d'action, il est toujours dépolarisant. Il est toujours dépolarisant. Le potentiel récepteur, lui, il est dans ce cas dépolarisant. On va voir le cas, il peut être hyperpolarisant. La propagation du potentiel récepteur, on a dit que la propagation, elle est passive, donc elle est électrotonique, alors que la propagation du potentiel d'action, elle est active, elle est liée à l'existence de ces canons voltage dépendants qui peuvent être sodiques ou encore calciques ou autres. Alors, l'amplitude du potentiel récepteur, il y a une différence aussi entre l'amplitude des deux phénomènes bioélectriques. L'amplitude du potentiel récepteur, c'est une amplitude qui est relativement petite, qui est graduable, c'est-à-dire qui peut changer d'amplitude. On a vu que plus l'intensité augmente, plus l'amplitude du potentiel récepteur augmente. On a vu ici deux exemples de simulés d'intensités différentes. On a vu, voilà l'amplitude du potentiel récepteur et voilà la deuxième amplitude du second potentiel récepteur suite à un stimulus plus important. Donc, l'amplitude, elle est petite et elle est graduable. Ça peut varier de 100 microvolts à 10 millivolts environ. Alors, pour le potentiel d'action, par contre, là, l'amplitude est beaucoup plus grande. On a vu déjà dans le cas ici plus 30 millivolts. Alors, en fait, le potentiel d'action, il peut atteindre jusqu'à 110 millivolts. C'est une forte amplitude qui n'a rien à voir avec l'amplitude du potentiel récepteur. Alors, pour le codage, c'est-à-dire comment la fibre sensorielle va coder l'intensité du stimulus. Alors, on a déjà dit que l'intensité du stimulus est codée en amplitude pour le potentiel des récepteurs. donc, c'est une variation de l'amplitude du potentiel récepteur. Et pour le potentiel d'action, c'est un codage en fréquence. C'est une variation en fréquence des potentiels d'action. Pourquoi ? Parce que le potentiel, il est tout ou rien, c'est-à-dire il a une amplitude tout ou rien où il est généré ou il n'est pas généré. Il n'y a pas de potentiel d'action de petite amplitude de grande amplitude. Donc, il répond à la loi de tout ou rien. Et ce qui varie, donc, en fonction de l'intensité du stimulus, c'est la fréquence. Là, vous avez un seul potentiel d'action. Là, j'en ai trois, je peux en avoir dix, je peux en avoir cent. Donc, c'est un codage dit en fréquence, c'est-à-dire une variation des potentiels d'action en fréquence suite à la variation de l'intensité du stimulus. Alors, voilà donc pour la mécanotransduction concernant le stimulus tactile, le récepteur tactile. Alors là, j'aborde un second exemple de mécanotransduction qui est la transition à partir d'un stimulus sonore. Sonore, c'est-à-dire une onde sonore, c'est-à-dire les sons qu'on entend et bien sûr la cellule sensorielle concernée, c'est la cellule auditive. Alors, comme vous pouvez le voir ici, avant de regarder cette transition proprement dite, vous voyez comment s'organise notre oreille pour être sensible à ces stimulus sonores. Donc, en fait, notre oreille, elle comprend trois parties. La partie oreille externe qui comporte le pavillon et le conduit auditif externe. L'oreille moyenne qui contient le tympan et ce qu'on appelle les osselets, les petits os de l'oreille moyenne, les osselets de l'oreille moyenne. D'accord ? Et puis, l'oreille interne qui abrite les organes sensoriels, l'organe de l'audition qu'on appelle la cochlée et l'organe de l'équilibre que vous voyez ici qui est en bleu, qui est au-dessus, qui se situe au-dessus de la cochlée, l'organe sensoriel, l'audition et les deux organes sensoriels sont bien sûr connectés aux fibres nerveuses, aux fibres avérentes du nerf crânien auditif. Alors, je regarde de près pour vous montrer un petit peu plus en détail cette partie-là, la partie sensorielle et la partie mécanique de l'oreille. Donc, j'ai l'oreille externe avec le conduit auditif externe qui est limité par le tympan, cette membrane tympanique, cette fine membrane qui tapisse le fond de notre conduit auditif externe. Alors, après, l'oreille moyenne. Alors, dans cette oreille moyenne, vous voyez trois petites entités ici qui sont en fait des petits os, des tout petits os miniatures qu'on appelle les osselets de l'oreille moyenne. Alors, il y a le premier qui est articulé à la membrane tympanique, c'est le marteau. Ensuite, il y a l'enclume et ensuite, il y a l'étrier. Ensuite, il y a l'étrier. L'étrier. Alors, ces osselets sont en contact, en fait, connectés avec la partie avec l'organe sensoriel de l'audition qui est la cochlée qui est cette espèce d'escargot. Voilà. Donc, la partie qui est concernée par les simulés mécaniques sonores, c'est cette partie-là, la partie aérienne et la partie disons liquide. Et voyez, par-dessus la cochlée, vous voyez encore les canaux. Ici, l'organe de l'équilibre qui comprend un ensemble de sac semi-circulaire articulé à un organe sous forme de sac qui sont le tricule et le sac. Et bien sûr, ces organes sensoriels sont connectés au nerf cochléaire pour la cochlée et le nerf vestibulaire et la branche vestibulaire du nerf crânien numéro 8. Donc, la branche. En fait, ce nerf crânien, c'est un nerf avec une branche cochléaire auditif et une branche vestibulaire, c'est-à-dire liée à l'équilibre. C'est elle qui va transmettre les influx issus de l'état d'équilibre dans notre organisme. Alors, donc, l'oreille interne appelée encore labyrinthe. Alors, pourquoi on appelle l'oreille interne labyrinthe? Parce qu'en fait, c'est un ensemble d'organes qui sont membraneux et qui sont encastrés dans différents creux, dans différentes cavités de l'oreille interne. C'est pour ça qu'on l'appelle labyrinthe. C'est une espèce de labyrinthe, c'est-à-dire plusieurs creux, plusieurs cavités où les organes membraneux s'encastrent. Donc, l'oreille interne, encore appelée labyrinthe, vu la complexité de sa forme, contient deux organes sensoriels qui ont des fonctions différentes. Alors, l'organe de l'audition, c'est la cochlée, qui est connectée à ses osselets de l'oreille moyenne, et l'organe de l'équilibre, qu'on appelle le vestibule, que vous voyez ici, qui est en fait un ensemble de canaux semi-circulaires plus des canaux sous forme de sac, l'utricule et le sac constitue le vestibule. Alors, voilà donc l'ensemble des deux organes sensoriels extraits de l'oreille pour vous montrer schématiquement comment ça se présente. Donc, vous avez la cochlée avec la fibre, avec le nerf afférent et le vestibule qui comprend ces trois canaux semi-circulaires plus l'utricule et le sac véhicule. Alors, bien sûr, on va s'intéresser, je vais vous parler surtout de la mécanotransduction de l'onde sonore, donc on n'a pas le temps pour développer l'organe vestibulaire, mais c'est aussi une simulation mécanique comme ce qui se passe pour le système auditif. Alors, comment ça se passe pour le système auditif ? Donc, j'ai une onde sonore, une onde sonore, c'est quoi ? Donc, un son, c'est quoi ? C'est un phénomène vibratoire, comme vous pouvez le voir ici. Donc, une onde sonore, c'est un phénomène vibratoire. Une onde sonore, c'est quoi ? C'est des particules dans l'air qui se concentrent et qui se déconcentrent. Donc, une compression des molécules de l'air suivie d'une raréfaction, donc une décompression, compression, décompression, compression, décompression. Donc, c'est un phénomène ondulatoire, vibratoire. Bien sûr, ce phénomène vibratoire, il est caractérisé par son amplitude, donc l'amplitude d'un son, elle est mesurée en décibels. Ça, c'est l'amplitude du phénomène de l'onde sonore. Et puis, l'onde sonore, elle est caractérisée par sa fréquence qui est mesurée en Hertz. Voilà donc pour l'onde sonore. Alors, bien sûr, la fréquence du son, c'est ce qui donne au son l'aspect aigu ou l'aspect grave ou les aspects intermédiaires. Donc, bien sûr, les fréquences les plus basses, c'est les sons graves et les fréquences les plus hautes, les plus grandes, c'est les fréquences aiguës et bien sûr, ça va vers plus de la centaine de Hertz. Et au-delà, donc bien sûr, on a une fréquence, une marge de fréquence audible qui peut atteindre les 120 Hertz. Au-delà de 120, c'est ce qu'on appelle les ultrasons, c'est les sons qui ne sont pas audibles ou qui sont nuisibles pour l'onde sonore, comme par exemple le bruit des avions. Alors, voilà donc pour l'onde sonore. Alors, cette onde sonore, elle va bien sûr traverser le milieu aérien, elle va être concentrée par le pavillon de l'oreille vers l'oreille, vers la membrane tympanique, vers le tympan. Donc, j'ai une onde sonore qui va se propager, qui parvient à la membrane tympanique. La membrane tympanique qui est bien sûr qui est membraneur, donc qui est molle, elle va se déformer. Donc, il y aura déformation de la membrane tympanique qui va se trouver en mouvement. Alors, le mouvement de la membrane tympanique, donc, il va provoquer en fait un mouvement toujours dans le milieu aérien de cette chaîne des osselets de l'oreille moyenne dont je vous ai parlé. Alors, il y a le marteau, l'enclume, elle est triée. Donc, la déformation mécanique de la membrane tympanique va faire basculer le marteau et aussi l'enclume parce que le marteau et l'enclume forment une espèce de bras oscillants, oscillants. Donc, lorsque le marteau bouge, l'enclume bouge automatiquement. Et lorsque l'enclume bouge, eh bien, il va faire bouger l'étrier, l'étrier qui a tendance à s'enfoncer puisque, vous voyez, il est connecté, donc il s'encastre dans une espèce de fenêtre ici au niveau de la cochlée qui est membraneuse, qui est fluide. Alors, lorsque il y a le mouvement de ce bras oscillant, ça va faire aussi l'étrier. L'étrier va provoquer, va s'enfoncer dans la fenêtre et va provoquer, en fait, la cochlée, elle est remplie de liquide qu'on appelle le fluide endolémphatique. Alors, ce mouvement mécanique de l'étrier va provoquer un mouvement du fluide, une ondulation liquide dans la cochlée. Alors, vous voyez donc ce que vous voyez pour le schéma, donc j'ai un mouvement de la membrane d'un panique qui va se faire sentir au niveau de la chaîne des osselets, l'or et moyenne, qui va se faire sentir au niveau de la fenêtre ovale, cette fenêtre, bien sûr, dans laquelle s'encastre l'étrier. Alors, ce mouvement de l'étrier va provoquer un mouvement du fluide dans la cochlée, donc un mouvement de l'endolève. Alors, dans la cochlée, au fait, si on fait une fenêtre, si on fait une coupe au niveau de cette cochlée, voilà ce qu'on voit. Dans la cochlée, on voit des cellules sensorielles, ces cellules sensorielles qui sont des cellules ciliées, c'est-à-dire qui sont munies de cils, de cils apicaux, du côté apical, donc en fait, qu'est-ce qu'on voit lorsque je coupe la cochlée ? Je fais une fenêtre, je vais voir apparaître l'organe qui est vraiment sensible à cette onde sonore qu'on appelle l'organe de cortie. Donc l'organe de cortie, c'est l'organe sensoriel. Alors, dans cet organe de cortie, qu'est-ce que je vois ? Je vois des cellules ciliées, alors avec, vous voyez ici trois rangées de cellules ciliées dites externes, une rangée de cellules ciliées dites internes. Ces cellules ciliées, au fait, elles reposent sur une membrane qu'on appelle la membrane basilaire, donc du côté basal, elles reposent sur la membrane basilaire et leurs cils apicots, les cils que vous voyez ici, des cils, ils sont encastrés dans une autre membrane qu'on appelle la membrane tectoriale. Donc, en fait, la membrane, la cellule ciliée, elle est prise en, si je puis dire, en sandwich entre deux membranes, la membrane basilaire et la membrane tectoriale. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un mouvement, donc on a vu qu'il y a un mouvement, ici vous avez l'endolinhe, donc le liquide, la membrane basilaire, la membrane tectoriale, lorsqu'il y a un mouvement du fluide, l'endolinhe, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la membrane basilaire et la membrane tectoriale vont pivoter, ils vont bouger aussi, et en bougeant, eh bien, vous voyez, les cils, les cellules ciliées vont se trouver déformées, vont être déformées d'un côté, et c'est ces déformations qui vont être à l'origine de la naissance d'un potentiel récepteur dépolarisant, donc un potentiel qui est positif, ce potentiel récepteur qui est né au niveau de la cellule ciliée, il va être converti au niveau de la fibre du nerf auditif en un signal nerveux, donc un potentiel d'action qui va se propager à travers le nerf auditif. Alors, vous avez ici une séquence vidéo, je vous ai mis la référence ici, ça vous représente très bien comment se réalisent exactement ces phénomènes mécaniques qui ont eu lieu d'abord dans ce milieu aérien et ensuite dans le milieu liquide, fluide au sein de la coque. Je vous passerai le film à la fin de la séquence. Alors, qu'est-ce qui est à la base de cette dépolarisation ? Bien sûr, ce qu'on a vu pour pas mal de récepteurs, une dépolarisation, elle est liée à un influx, donc un influx de cation type Na+, parce que, pourquoi ? Parce que, généralement, au niveau d'une membrane cellulaire, le gradient, lorsque les canaux cationiques type solide s'ouvrent, eh bien, le sodium, c'est le sodium qui va passer parce qu'il est beaucoup plus concentré à l'extérieur par rapport à l'intérieur. Or, pour la cellule ciliée, donc ici, vous avez l'apexe de la cellule ciliée avec les cils, donc elle est munie de ces cils du côté apical de la cellule. Voilà. Les cils, alors, on a, bien sûr, regardé de près à quoi est lié ce potentiel de dépolarisation. Alors, en fait, il est tout à fait différent par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire la dépolarisation du potentiel récepteur lié à un influx Na+, ici, l'influx, suite à la déformation, donc déformation au mouvement des cils, j'aurais plutôt un influx type potassique. Alors, pourquoi potassique? Parce qu'on a démontré que l'ion potassium, il est beaucoup plus concentré dans le liquide en dans l'omphatique par rapport à l'intérieur de la cellule sensorielle. Donc, lorsque les cils basculent, il y aura une déformation mécanique, ouverture de canons cationiques qui vont laisser passer plutôt le potassium, donc suite à ces déformations mécaniques. J'ai un influx potassique, c'est un flux potassique qui est à l'origine donc de la dépolarisation et donc du potentiel récepteur au niveau de la cellule sensorielle auditive. Alors, vous pouvez voir ici que les cils, en fait, ils sont, les cils des cellules ciliées, ces cils sont réunis par des liens, par des liens apicaux, des liens apicaux d'élastine, donc d'élastine selon Pujol qui a travaillé énormément sur ce registre de transduction auditive. Alors, donc l'activation des cellules sensorielles auditives qui sont des cellules ciliées, vous savez maintenant que c'est des cellules munies de cils, voilà les cellules ciliées, donc l'activation des cellules sensorielles auditives met en jeu l'ion K+, qui est fortement concentré dans le liquide endolymphatique et si j'ai ce qu'on appelle l'endolymph qui entre, donc ce cillon qui entre à travers des canaux cationiques et dépolarise la cellule sensorielle et les canaux situés à l'extrémité et c'est les canaux situés à l'extrémité des cils s'ouvrent lorsque la vibration sonore propagée au liquide fait basculer le faisceau des cils, donc le faisceau des cils va basculer, il va se déformer, et bien j'aurai à la base des cils une entrée d'un flux potassique. Alors en fait, vous voyez qu'il n'y a pas que le K+, puis je le représente aussi le CA2+, dans les cils, alors en fait les canaux cationiques qui s'ouvrent suite à la déformation des cils, suite au mouvement des cils, et bien ces canaux cationiques sont non sélectifs car ils laissent rentrer non seulement les ions K+, qui sont en fait le cation, qui est le cation majoritaire dans l'endolymph, mais aussi dans une moindre mesure le calcium. Ce qui entraîne une dépolarisation de la cellule cile. Donc le potentiel récepteur dépolarisant, il est lié principalement à un influx potassique, mais aussi à un petit influx calcique, puisque le canal tationique, il n'est pas sélectif du potassium. Et bien sûr, le calcium va suivre aussi sans gradient. Alors, comment va fonctionner par la suite la synapse, donc suite à la déformation ? Ici, vous avez la cellule sensorielle auditive, la cellule cilière, et c'est prise avec les cils que vous voyez ici. Et vous avez à la base cette cellule sensorielle, elle est connectée à une terminaison, une terminaison nerveuse, qui est au fait la terminaison issue d'une cellule nerveuse afférente, donc c'est elle qui va pénétrer dans le système nerveux central. Alors, comment ça se passe ? Comment fonctionne cette synapse entre la cellule sensorielle et la fibre nerveuse afférente ? Donc là, on a dit que la déformation mécanique au niveau des cils va entraîner un influx potassique, un influx potassique principalement, bien sûr, cet influx potassique est accompagné aussi d'un influx calcique, puisque les canaux sont non sélectifs, et bien sûr, le calcium aussi, les canaux calciques sont voltage dépendants, donc j'ai le calcium qui rentre. Alors, le potentiel récepteur est né à la base des cils, il va être propagé d'une manière passive, comme ce qu'on a vu pour le composicule de bassinie, il va se propager jusqu'au niveau de la base de la cellule cilière, alors, cette propagation, cette dépolarisation qui est à l'origine d'un influx calcique, alors le calcium, qu'est-ce qui va arriver au calcium, le calcium qui rentre, et bien, c'est lui qui va permettre la libération du neurotransmetteur, donc c'est le calcium qui va permettre l'exocytose du neurotransmetteur qui n'est autre que le glutamate, c'est un neurotransmetteur excitateur, qui va simuler la fibre nerveuse afférente, donc naissance ici d'un potentiel post-synaptique excitateur, vous avez déjà vu ces phénomènes bioélectriques dans votre cours de S4, donc le potentiel, donc là ici, on l'appelle le potentiel récepteur, il va se propager, il va libérer le neurotransmetteur, le neurotransmetteur va provoquer l'apparition d'un potentiel dit PPS-E ou potentiel générateur, ce potentiel post-synaptique excitateur qui arrive au niveau de la zone d'initiation de la fibre nerveuse afférente va être converti en potentiel d'action, donc au niveau de la fibre myénisée, potentiel d'action qui est autopropagé jusqu'au niveau du centre. Voilà donc comment fonctionne cette synapse. Donc je résume comme ça apparaît sur votre diapositive, le basculement des cils de la cellule ciliée ouvre les canaux potassiques. Au pôle synaptique, la dépolarisation libère du glutamate qui va exciter la fibre nerveuse auditive et donc l'apparition de ces potentiels d'action. Alors voilà donc on a vu ici deux cas de mécanotransduction. Le premier cas de mécanotransduction somatique où on a vu que vous voyez le potentiel de récepteur au générateur apparaît au niveau de la fibre sensorielle et il est converti au niveau de la même cellule en potentiel d'action. Or au niveau de la transduction la mécanotransduction auditive et bien on a vu que le potentiel récepteur que la cellule réceptrice ne fait que le potentiel récepteur et le potentiel d'action il apparaît au niveau d'une deuxième cellule afférente nerveuse comme vous pouvez le voir sur le schéma. Alors on va parler maintenant on a cité deux exemples de mécanotransduction on va voir deux exemples de chémotransduction donc transduction à partir d'un similus chimique on va voir le cas du récepteur olfactif et du récepteur gustatif. Alors on va commencer par le récepteur olfactif donc avant de voir cette transduction proprement dite et pour vous situer un petit peu où se situe cet organe sensoriel de l'odorat donc ici vous voyez au niveau de notre donc au fond de l'une au niveau de la muqueuse nasale donc on a voilà la zone où se situe la partie sensible de l'odorat donc de ce qu'on sent alors cette partie en agrandie voilà ce que ça donne donc au fait nous avons des récepteurs sensoriels olfactifs donc vous avez la légende ici en anglais elle est vraiment claire donc vous pouvez sans problème traduire en français donc ici vous avez des cellules réceptrices olfactives donc au fait qui tapissent notre muqueuse nasale au fond de notre muqueuse nasale ces récepteurs olfactifs vous voyez ils sont munis de cils ils sont munis donc d'un en fait il y a un prolongement périphérique qui est muni de cils donc ces cils qui sont qui sont dans le mucus d'accord et puis ces cellules réceptrices olfactives sont munies d'un second prolongement qui lui va vers le centre nerveux et le premier centre nerveux relai où va être relayé l'information olfactive c'est ce qu'on appelle les bulbes olfactives donc vous voyez ici deux espèces d'excroissances nerveuses d'accord qui arrivent donc ils sont en fait c'est un prolongement de notre cerveau deux excroissances comme deux espèces de cornes qui arrivent dans la partie et qui viennent énerver la muqueuse nasale donc à ce niveau du bulbe des bulbes olfactifs on en a deux un gauche et un droit et ces cellules réceptrices olfactives viennent faire synapse au niveau de cellules dans le bulbe olfactif ces cellules qu'on appelle les cellules mitrales les cellules mitrales qui vont véhiculer l'influe le message olfactif vers le cerveau et aussi va renseigner informer l'autre bulbe de ce qui est en train de se passer comme transduction au niveau d'un côté et vice-versa donc là aussi les traitements qui se font à ce niveau là vont être transmis pour informer l'autre bulbe de ce qui est traité de l'autre côté voilà donc là ça vous rend compte des projections issues des récepteurs olfactifs vers les bulbes olfactifs alors j'insiste sur un détail c'est que le récepteur olfactif ici c'est un neurone en fait c'est un neurone proprement dit c'est un neurone muni de deux pôles donc c'est un neurone bipolaire avec un pôle dendritique qui va vers la périphérie et un pôle axonique qui va énerver mais qui se projette dans le bulbe olfactif pour aller en contact synaptique avec les cellules du bulbe olfactif qui sont les cellules mitrales alors si on regarde de près cet épithélium sensoriel olfactif donc voilà que l'épithélium olfactif c'est l'épithélium olfactif de vertébré donc ici vous avez le côté de l'extérieur donc le côté de la partie aérienne de l'entrenée le côté où il y a le mucus le liquide visqueux qui se trouve qui tapise donc qui couvre la muqueuse olfactive donc j'ai le mucus et en dessous j'ai l'épithélium sensoriel alors dans cet épithélium olfactif qu'est-ce qu'on trouve voilà les récepteurs olfactifs dont j'ai parlé tout à l'heure donc récepteur celle c'est-à-dire la cellule réceptrice et on a dit que c'est une cellule que c'est un neurone bipolaire avec un pôle il envoie un pôle dendritique vers le côté du mucus donc ce pôle dendritique vous voyez qui devient sous forme de bouton ce qu'on appelle le knob olfactory knob en anglais olfactory knob c'est le bouton olfactif à partir duquel émergent de nombreux cils qu'on appelle les cils olfactifs donc les cils vous voyez ils sont noyés dans le mucus externe alors à côté de ces récepteurs sensoriels il y a ce qu'on appelle les cellules de support donc l'épithélium il est soutenu par des cellules de support qui n'ont rien à voir avec les cellules réceptrices et on trouve comme autre type cellulaire ce qu'on appelle les cellules basales alors à quoi servent ces cellules basales au fait c'est des cellules qui servent au remplacement des cellules réceptrices qui ont dégénéré alors il faut savoir que la durée de vie de nos récepteurs olfactifs elle est limitée elle est environ de deux mois et qui peuvent être remplacées par ces cellules basales donc après cette cellule basale elle va se différencier donc vous voyez la cellule basale elle n'a pas elle n'a rien de la structure d'une cellule nerveuse ensuite elle va se différencier pour développer ces prolongements alors vous voyez ici vous avez une cellule qui est en train de développer ces prolongements donc developing receptor cell elle est en train de développer ce prolongement elle envoie un prolongement vers la périphérie voilà le prolongement dendritique et elle envoie un prolongement axonique vers le bulbe olfactif donc vers l'olfactory le bulbe c'est le bulbe olfactif donc vous voyez que c'est des cellules qui dégénèrent et qui peuvent être renouvelées alors voilà ici de près pour vous montrer ce bouton olfactif avec les cils qui partent voilà donc j'ai la dendrite cette dendrite là la dendrite qui devient enfleur à l'extrémité constituant le bouton à partir du bouton olfactif émergent les cils voilà la structure que vous voyez ici alors comment se passe le mécanisme de transduction parce que bien sûr le dossier l'aspect qui nous intéresse auquel on s'intéresse dans cette partie c'est la transduction alors voilà donc les mécanismes qui se passent alors il faut savoir bien sûr qu'un stimulus odorant une molécule odorante c'est quoi d'abord une molécule odorante c'est une molécule volatile donc c'est-à-dire une molécule qui est douée d'une odeur chimique et qui est bien sûr qui est dispersée dans l'air à l'état de vapeur donc elle est dans l'air sous forme de gouttelettes et cette molécule odorante qui est dispersée dans l'air elle est douée d'une odeur donc d'une odeur chimique alors comment ça se passe pour les mécanismes donc cette odeur va provoquer bien sûr une dépolarisation de ce neurone de ce récepteur olfactif donc j'aurai une dépolarisation la molécule douée de gout va venir stimuler cette cellule provoquer l'apparition d'un potentiel récepteur ce potentiel récepteur va être converti en potentiel d'action au niveau de l'axone et ce potentiel d'action va se propager du olfactif alors quels sont les mécanismes moléculaires sous-jacents donc j'ai schématise ici un simulus odorant par ce rectangle violet alors la molécule odorante bien sûr elle parvient elle va être dissoute dans le mucus donc vous voyez ici on indique notre nez dans le nez on trouve du mucus donc la molécule odorante va être dissoute dans le mucus après elle va reconnaître une protéine va se fixer sur une protéine de liaison odorante vous voyez donc la formation d'un complexe molécule odorante et protéine porteuse une protéine de liaison et cette protéine en fait qui va orienter la molécule odorante vers un récepteur spécifique donc vous voyez que la reconnaissance elle se fait ici par l'intermédiaire de récepteurs membranaires qui se situent au niveau de la membrane des cils donc vous avez cilia, cils ici c'est le cils c'est un des cils que vous voyez ici qui émerge à partir de la cellule sensorielle donc la molécule odorante va être orientée va se fixer grâce à cette protéine de liaison l'OBP vers son récepteur la liaison avec son récepteur va activer des protéines G des protéines G qu'on appelle protéines G-OLF c'est-à-dire olfactives concernées par ce similus olfactif la protéine G va provoquer l'activation d'adénarticlase l'adénarticlase va transformer l'ATP en AMP cyclique donc j'ai l'apparition de nucléotides cycliques type AMP ces nucléotides cycliques bien sûr ils vont venir ouvrir des canaux cationiques qui sont nucléotides cycliques dépendants qui sont AMP cycliques dépendants ouverture de ces canaux cationiques qui dépendent de la présence de cette AMP cyclique dès que la AMP cyclique est présente dans la cellule ciliée dans le cil le canal s'ouvre et j'aurai un influx cationique type sodium et calcium et j'aurai donc une dépolarisation qui apparaît au niveau de la cellule ciliée alors au fait il n'y a pas que ce phénomène dépolarisation qui apparaît il y a un autre phénomène dépolarisation qui apparaît c'est que ce calcium qui rentre il va en fait ouvrir des canaux chlore qui sont calcium dépendants et bien sûr lorsque le canal chlore s'ouvre le chlore a tendance à suivre son gradient c'est à dire il sort du milieu le plus concentré l'intérieur vers l'extérieur moins concentré donc j'aurai moins de charges négatives dans la cellule ciliée ce qui va encore renforcer la dépolarisation donc j'ai une entrée de charges positives et j'ai une sortie de charges négatives alors tout cela il est résumé par écrit ici donc les stimuli odorants liés aux OBP les odorantes binding protéines ensuite fixation sur des récepteurs transmembranaires spécifiques ensuite stimulation de protéines G ensuite activation d'alignation cyclase formation d'AMP cyclique liaison de l'AMP cyclique avec des canaux spécifiques des cations ouverture des canaux cationiques qui sont donc nucléotides cycliques c'est des canaux cycliques nucléotides cycliques dépendants donc CNG nucléotides cycliques dépendants et entrées par la suite de LA plus et A2 plus par ailleurs il y a ouverture de canaux clore activés par le calcium qui exerce un autre effet dépolarisation pardon un autre effet dépolarisant et donc la dépolarisation de la membrane et apparition d'un potentiel récepteur ou générateur au niveau du récepteur olfactif alors bien entendu parfois vous voyez des références citées dans le diaporama pour vous rendre compte de la source des données que j'affiche dans la diapo alors comment comment est gérée donc l'intensité du stimulus au niveau du récepteur olfactif donc on a vu dans ce cas du récepteur olfactif qu'il y a apparition d'un potentiel récepteur au niveau d'une partie d'ombritique qui va être convertie en potentiel d'action donc avec qui va être codé en fréquence le potentiel récepteur lui il est codé en amplitude alors on prend le cas donc on a fait ici des enregistrements intracellulaires donc grâce à des électrodes intracellulaires on a fait des enregistrements au niveau d'un récepteur olfactif sur lequel on a appliqué des stimuli olfactifs chimiques deux stimuli l'isohamylacépate et le camphre ce qu'on appelle en arabe le camphor donc deux molécules odorantes lorsque je les applique sur un récepteur olfactif je vais enregistrer l'activité électrique qui apparaît alors bien sûr de haut en bas on va faire augmenter la concentration de la molécule odorante alors qu'est-ce qu'on constate à faible concentration là par exemple j'ai un potentiel d'action qui apparaît au niveau de la fibre au niveau du récepteur olfactif alors vous voyez que ici au niveau du récepteur olfactif on a dit c'est une série nerveuse donc là lorsque je vais enregistrer je peux enregistrer des potentiels d'action donc j'ai un pic pour cette concentration et pour les deux molécules odorantes plus j'augmente la concentration de ces molécules odorantes qu'est-ce qui se passe au niveau du récepteur olfactif et bien j'ai l'apparition de potentiels d'action qui sont de plus en plus fréquents donc une augmentation de la fréquence des potentiels d'action avec en principe une amplitude qui est constante pour le potentiel d'action donc qu'est-ce qu'on constate que la fréquence de décharge des récepteurs augmente la fréquence de décharge augmente avec l'augmentation de la concentration du haut vers le bas du tracé voyez que là ça vous démontre encore cet aspect de codage en fréquence dont j'ai parlé c'est-à-dire que l'intensité du simulus il est codé au niveau du récepteur sensoriel sous forme de fréquence de potentiel d'action ce qui va changer le nombre de pics qui apparaît par unité de temps donc là vous voyez j'avais un pic par unité de temps là on peut compter mettant 7 ensuite je peux compter 15 la plus etc alors voilà donc pour le premier cas de chémotransduction concernant le récepteur tactique je passe maintenant à la transduction à partir d'un similus chimique et qui concerne le récepteur gustatif donc le goût on est capable de déguster de goûter des molécules des aliments qui nous parviennent à la langue on est capable de différencier différents types de goûts donc on est capable de percevoir au niveau de notre cortex cérébral différents types de goûts et ceci le point de départ c'est l'assimilation du récepteur gustatif qui se situe en particulier au niveau de la langue alors où se trouvent ces récepteurs gustatifs alors si vous regardez la langue de près en fait vous verrez que la partie vous pouvez même le voir à l'œil nu la partie dorsale de notre langue elle est munie de petits points comme des petits points de ce qu'on appelle des papilles gustatifs des petits enflements d'accord qui changent de structure et de diamètre j'ai des papilles sur les parties donc antérieures et médianes qui ont cette forme là et puis tout au fond de la langue j'ai des papilles qui apparaissent plus grandes et qui ont une autre structure alors ces papilles en fait ces petits enflements lorsque je les regarde de près en fait ils correspondent à des replis de la muqueuse de la langue c'est des replis de la muqueuse ce qu'on appelle les papilles des replis alors au niveau des parties latérales ces papilles gustatifs c'est voilà c'est des replis de la muqueuse lingale et sur les parties latérales de ces papilles on trouve concentrés qui apparaissent en vert qu'on appelle les bourgeons du goût alors les bourgeons du goût il apparaît comme une espèce d'oignon donc plus grand on a grandi et qu'on trouve au niveau des parties latérales de la papille voilà les bourgeons du goût alors à partir de ces bourgeons du goût on a le départ de fibres sensitives alors schématiquement voilà comment est le bourgeon du goût donc schématiquement pour vous rendre compte des différents types de cellules de la structure de cet épithélium gustatif donc bien sûr j'ai voilà la partie externe de la langue donc ici j'ai un porc alors taste en anglais ça veut dire gustatif le goût le goût donc ici j'ai le porc gustatif externe donc j'ai le bourgeon du goût en fait il s'ouvre sur l'extérieur par un porc donc c'est ça ce porc qui va permettre le contact entre la molécule gustative donc les différentes molécules d'eau et de goût qui arrivent des aliments au contact de ce bourgeon du goût alors qu'est-ce qu'on trouve dans cet épithélium sensoriel alors exactement comme ce qu'on a vu pour l'épithélium olfactif donc j'ai des récepteurs gustatifs voilà la cellule alors taste celle c'est-à-dire cellule gustative alors je trouve donc la cellule gustative d'accord qui est en contact avec l'extérieur la cellule gustative qui reçoit des afférences sensorielles des fibres afférentes donc qui forment des contacts synaptiques avec des fibres afférentes qui vont bien sûr qui vont aller énerver qui vont transmettre le message vers le système nerveux central alors en plus grand vous avez ici donc la cellule gustative donc à la base vous avez la synapse entre la cellule gustative et les fibres afférentes que vous voyez là alors à côté des fibres gustatives pardon à côté des cellules gustatives des récepteurs gustatifs je trouve comme pour le récepteur l'épithélium olfactif je trouve des cellules de support qui sont en gris supporting celles des cellules de support alors ici vous avez des cellules épithélium en dehors du bourgeon gustatif et vous avez aussi à la base des cellules basales et vous devinez comme pour les cellules les récepteurs olfactifs et bien les cellules gustatives peuvent être aussi renouvelées à partir de cellules basales alors comme pour les récepteurs olfactifs les récepteurs gustatifs ont une durée de vie limitée mais qui durent environ que deux chemins ils sont continuellement remplacés par les cellules basales alors ces récepteurs gustatifs en fait ils peuvent être simulés par divers goûts alors en fait il y a des divers goûts il y a des centaines et des centaines de goûts mais les quatre saveurs dites fondamentales sont donc on s'est mis d'accord comme quoi les quatre saveurs dites fondamentales sont le sucré comme le saccharose le salé comme le chlorone ou le sodium c'est-à-dire le sel de table l'amer comme la quinine l'acide comme l'acide citrique qui est contenu dans le citron alors il y a une cinquième saveur qui a été découverte par des japonais qu'on appelle l'umami ça veut dire ça signifie savoureux en japonais et c'est une saveur qui est produite notamment par le glutamate de sodium par le glutamate de sodium alors comment se passe la transduction gustative au niveau des récepteurs gustatifs alors globalement on va le voir par la suite donc globalement pour les saveurs salées et acides on verra que la transduction fait intervenir des cations comme on l'a vu tout à l'heure pour les mécanotransductions mais pour les saveurs amères sucrées et umamis la transduction des molécules sapides qui sont dissoutes dans les bucaux elle se fait par des récepteurs localisés dans la membrane des cellules réceptrices exactement comme le récepteur olfaxif donc ces saveurs font intervenir des récepteurs membranaires récepteurs qui sont couplés aux protéines G alors voici les mécanismes des mécanismes possibles de transduction de différents goûts alors ici vous avez représenté les mécanismes de transduction concernant le salé et l'acide le sucré et l'amer l'umami n'est pas représenté mais c'est 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 du même ordre que le sucré et l'amer ça fait intervenir des récepteurs membranaires alors ici vous avez donc schématiquement une cellule gustative un récepteur gustatif avec un bol apical donc qui est muni de ces microvilosités et un pôle basal qui est innervé par la fibre afférente je reviens à l'épithélium voilà donc voilà la cellule gustative elle est munie de microvilosités apicales et elle est innervée elle reçoit elle est en contact synaptique avec une fibre afférente elle reçoit une fibre afférente alors voilà ce récepteur gustatif cette cellule elle a une partie dite apicale et une partie qu'on peut qualifier de enfin la membrane là c'est la partie de la membrane apicale et là c'est la partie de la membrane dite basolatérale alors comment ça se passe pour les différents goûts alors si on considère le salé le goût salé en fait lorsque le sel se dissout au contact de la langue donc au contact de ces cellules sensorielles et bien il va se dissoudre en Na plus et en moins et bien on a des canaux au niveau des cellules sensorielles des canaux catéoriques Na plus le sodium va suivre son gradient il va rentrer dans la cellule sensorielle provoquer une dépolarisation cette dépolarisation sera à l'origine d'une entrée de calcium l'entrée de calcium va permettre la libération du neurotransmetteur et va ce qui va entraîner la décharge donc l'apparition de potentiel d'action dans la fibre afférente la libération du transmetteur stimulateur voilà donc le salé fait intervenir des canaux catéoriques type Na plus alors pour l'acide aussi ça fait intervenir des canaux catéoriques donc l'acide en solution va libérer des protons H plus et le H plus va transiter à travers des canaux catéoriques qui sont non sélectifs et qui sont sensibles au pH donc lorsqu'il y a des protons à la surface de ces canaux donc ça va faire baisser le pH le canal va s'ouvrir et le H plus va rentrer ce qui provoque un influx cationique donc positif dépolarisation entrée de calcium libération du transmetteur et augmentation de la décharge dans la fibre afférente voilà pour les deux goûts salé et acide ça fait intervenir des canaux catéoriques alors pour le sucre et la mer c'est différent parce que ça fait intervenir au fait des récepteurs membranais donc le sucre et la mer vont se fixer sur des récepteurs spécifiques ensuite donc la fixation du goût de la molécule sucrée par exemple de la mer va se fixer sur son récepteur va activer provoquer l'activation de protéines G activation de phospholipase C ça va donner des seconds messagers le diacyl glycérol plus l'IP3 ça c'est les mécanismes c'est comme les mécanismes d'hormones les mécanismes d'action des hormones que vous avez déjà vu aussi en S4 donc ça mobilise ça libère le diacyl glycérol et l'IP3 vous savez que l'IP3 il a pour rôle de libérer le calcium à partir des stocks intracellulaires donc j'ai du calcium intracellulaire en présence d'IP3 il va être libéré donc j'aurai du calcium dans la cellule et ce calcium va permettre la libération du transmetteur et la suite de la chaîne bioélectrique qui apparaît le diacyl glycérol lui il peut agir sur des canaux cationiques qu'on appelle TRP M5 alors TRP c'est transiente transiente récepteur potentiel channel family c'est une famille c'est une famille de canaux potentiel récepteur dit transitoire qui vont s'ouvrir et qui vont laisser passer des cations donc le passage de cations bien sûr ça va provoquer la dépolarisation et ça va agir selon cette cascade que vous voyez ici donc vous voyez que les sales et l'acide ne font pas intervenir de récepteur comme je vous l'ai décrit ici donc pour les saveurs salées et acides la transduction se fait par des cations pour les saveurs amères, sucrées et umamies la transduction se fait par des récepteurs localisés dans la membrane des cellules réceptrices et il s'agit de récepteurs couplés aux protéines alors voilà pour les mécanismes possibles de transduction du go alors vous pouvez vous rendre compte constater que là par exemple la cellule réceptrice qu'est-ce qu'elle fait elle génère que le potentiel récepteur le potentiel récepteur qui va être à l'origine de l'apparition de potentiel d'action au niveau d'une deuxième cellule qui est la fibre afférente d'accord alors que pour l'olfactif on a vu que le potentiel récepteur au niveau apparaît au niveau de la partie dendritique et il va être converti en potentiel d'action au niveau de la même cellule réceptrice potentiel d'action ici qui va être propagée jusqu'au niveau du vol olfactif donc il y a une nuance ça veut dire il peut y avoir intervention d'une seule cellule d'une cellule sensorielle qui va faire le potentiel récepteur et le potentiel d'action ou alors la cellule sensorielle ne fait que le potentiel récepteur et le potentiel d'action il est généré au niveau d'une deuxième cellule alors on s'est intéressé par la suite à la spécificité de ces récepteurs distinctifs c'est-à-dire comment ça se passe est-ce que chaque récepteur chaque cellule réceptrice gustative est sensible à un type de similus chimique du goût ou alors le récepteur il peut être sensible à plusieurs similis de goût différents donc on a fait l'étude sur un récepteur gustatif de hamster donc vous voyez ici une papier gustative ici un bourgeon du goût au niveau du bourgeon du goût les auteurs ont implanté une électrode d'accord et grâce à cette électrode ils vont pouvoir enregistrer l'activité bioélectrique qui apparaît au niveau de la cellule réceptrice suite à l'application à la surface de la langue d'une substance douée de goût donc voilà ils ont appliqué à la surface de la langue du hamster différents goûts le goût salé NACL le goût amer la quinine c'est une dérive d'une plante le sucrose sucré HCL acide alors qu'est-ce qu'on constate donc on enregistre l'activité électrique suite à l'application de chaque molécule chimique qu'est-ce qu'on constate alors qu'est-ce qu'on l'apparition bien sûr on a dit que au niveau de la cellule réceptrice on va enregistrer quoi des potentiels récepteurs donc c'est dépolarisation pas de potentiel d'action c'est ce que vous voyez ici des dépolarisations alors donc suite au NACL qu'est-ce qu'on enregistre on enregistre une dépolarisation suite à la quinine aussi suite au sucrose et au NACL donc en fait les quatre molécules douées de goût vont stimuler le récepteur qu'est-ce qui change c'est l'amplitude de la dépolarisation c'est-à-dire l'amplitude du potentiel récepteur vous voyez que par exemple l'amplitude pour le NACL elle est la plus grande pour la quinine elle est moindre pour le sucrose elle est encore plus faible donc on constate que lorsqu'on enregistre le potentiel récepteur à partir de ce récepteur gustatif on constate donc que le récepteur répond à quatre types de stimuli basiques appliqués sur la surface de la langue il s'agit donc d'un récepteur gustatif non spécifique donc chaque récepteur peut répondre à différents types de stimuli chimiques mais il répond d'une manière maximale à un goût donné donc en fait pour chaque goût donc en fait chaque récepteur gustatif va être stimulé à un degré donné donc en fait j'aurai un schéma activationnel qui va apparaître au niveau de la langue et cette carte topographique activationnelle sur la langue elle va être perçue par le cerveau comme étant le NACL ou alors comme étant la mer ou l'acide etc alors si on enregistre en même temps maintenant les potentiels d'action au niveau de la fibre gustative afférente donc on va enregistrer là on a enregistré les potentiels et c'est la première on va enregistrer au niveau de la fibre afférente c'est le tracé que vous voyez ici donc là on a enregistré au niveau de 4 fibres d'accord fibres A B C et D et pour chaque fibre on a appliqué différents stimuli gustatifs et voilà la fréquence de décharge c'est à dire le nombre de potentiels d'action qui apparaît par unité de temps il est variable en fonction du stimulus gustatif mais on constate que par exemple chaque fibre elle va répondre d'une manière maximale à un goût alors par exemple la fibre A elle répond d'une manière maximale au goût sucré elle répond aussi aux autres la fibre B elle répond de manière maximale au salé là l'acide et puis la fibre D acide mais elle répond d'une manière disons assez équivalente pour les 4 fibres donc il y a différents types de 4 figures et je vous dis pour chaque goût je vais avoir une carte topographique activationnelle qui va apparaître au niveau de la langue et qui va se traduire par une perception soit salée soit sucrée acide etc alors voilà donc on peut dire que le récepteur gustatif est un récepteur non spécifique puisqu'il peut être activé par différents types de goûts d'accord et ceci bien sûr se traduit par la fréquence de décharge au niveau de la fibre affaire alors voilà je m'arrête donc pour cette partie pour suivre par la suite continuer avec cette partie transduction